Nous allons maintenant faire une présentation brève du tableur. Retrouvons notre outil OpenOffice Calc, le tableur d'OpenOffice téléchargeable gratuitement sur Internet, et ouvrons l'outil. L'ensemble se présente ainsi. Nous avons d'abord une barre de titres qui comporte le nom du document qui s'appelle pour l'instant 100Nom1, c'est-à-dire que notre document n'est pas enregistré. On retrouve ensuite le bouton qui permet de réduire la fenêtre dans la barre d'étage de Windows, l'outil qui permet de réduire la taille de la fenêtre de travail, et ensuite on peut remettre en plein écran, et la petite croix qui permet de quitter ou fermer l'application active. Nous retrouvons ensuite, en dessous, une barre, dite barre de menu, dans laquelle nous retrouvons l'intégralité des outils du tableur. Nous les verrons au fur et à mesure des vidéos. Nous avons ensuite deux barres d'outils, une barre d'outils dite standard, qui va permettre l'ouverture, l'enregistrement ou l'impression de documents, une barre d'outils que l'on retrouve dans d'autres logiciels. En dessous, une barre d'outils dite barre d'outils de mise en forme, qui nous permettra la mise en forme de notre travail tout à l'heure. La particularité du tableur est la présence d'une barre de formules, dans laquelle nous pourrons saisir des formules de calcul. Nous avons, en dessous, le tableau en question, puisque je vous rappelle que nous sommes dans un logiciel dit tableur. Ce tableau est composé de colonnes numérotées par des lettres et de lignes numérotées par des chiffres. Le nombre de colonnes est extrêmement grand, car numérotées par des lettres, ça ne s'arrête pas à Z, puisqu'ensuite nous avons le A, 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 B, A, C. Et dans OpenOffice, nous allons jusqu'à la colonne AMJ. En ce qui concerne les lignes, elles sont numérotées par des nombres, qui commencent à 1. Et si je descends avec la barre de défilement, nous allons constater que nous pouvons aller très très loin, jusqu'à 65 536. Bref, une feuille énorme d'un tableau qui ne nous limitera pas dans la possibilité de faire des tableaux. Je vais préciser simplement que pour l'instant, nous ne sommes que sur la feuille 1, car un tableur est composé comme un classeur, composé de feuilles. Sur la feuille 1, nous avons donc cet énorme tableau, composé de 65 000 et quelques lignes. Et sur la feuille 2, nous avons un tableau identique, aussi grand que le premier. Et sur la feuille 3 également. Et des feuilles, nous pouvons en créer autant que nous en voulons. Bref, un énorme tableau qui nous permettra de faire les travaux sans être limités. Voilà pour cette brève présentation.